L'autre marché c'est un marché de Noël alternatif, solidaire, éthique et équitable qui se tient ici à Nantes tous les jours jusqu'au 24 décembre. Il s'appelle l'autre marché parce que c'est un marché qui se veut vraiment différent, porter des valeurs comme je le disais d'éthique, de solidarité et d'équité. Donc on est sur un marché qui se veut refléter un petit peu les dynamiques des acteurs économiques qui sont présents ici à Nantes et autour de Nantes dans le commerce équitable, l'insertion professionnelle, l'agriculture biologique. Ce sont des produits qui sont de qualité. Le gros intérêt on va dire c'est vraiment la plus-value qu'il y a derrière, la plus-value sociale, la plus-value également pour l'environnement. Quand on achète un produit du commerce équitable, on sait très bien qu'on va participer à financer un peu mieux des producteurs au sud qui sont un peu fragilisés par la mondialisation et donc c'est vraiment un acte je dirais un peu fort de soutien. Et on achète vraiment des produits de qualité qui ont un sens, une âme et qui sont en plus agréables à avoir, à toucher, à avoir chez soi. On est sur un stand de jeux et jouets, produits édités, distribués par plusieurs entreprises qu'on mutualise l'espace de vente. Et puis quand ça vient d'ailleurs, on est en équitable et quand ça vient de France ou d'Europe, on est en bio et si possible au plus proche de chez nous. Ça ne veut pas un jeu bio, ça veut dire pas d'impact sur l'environnement, des produits ? C'est ça, des peintures sans plomb par exemple, du carton recyclé, des encres végétales, aucune toxicité pour l'enfant d'une part et puis pas d'impact sur l'environnement ou peu d'impact sur l'environnement. Ottawa, c'est une association qui s'est créée à Nantes en 2007 et qui a pour objectif essentiellement la promotion de l'économie solidaire au Brésil. On travaille avec des artisans qui utilisent l'écaille de poisson comme matière première. L'écaille de poisson est utilisée de manière traditionnelle par les Açoriens, les habitants des Açores qui ont immigré vers le Brésil et qui ont importé au Brésil leur tradition, leur culture et donc qui utilisent des écailles de poisson pour faire des bijoux. Entre autres, il y a des objets de décoration, de la broderie en écaille de poisson. Là, on est sur le centre de Tom et Lumi. Je suis créatrice de chaussons en cuir écologique pour adultes et enfants. Je travaille avec des cuirs qui sont sans produits chimiques, sans chrome, sans arsenic, sans métaux lourds comme dans les cuirs traditionnels. Ils sont traités uniquement avec des plantes, ce qu'on appelle du tannage végétal. Je vais vous présenter les petites chaussettes de l'archi Duchesse. Voici les petites chaussettes de l'archi Duchesse. Là, c'est une petite pointure, c'est du 20-21 pour un enfant qui aurait entre 12 et 18 mois. Ils sont tous fabriqués dans mon atelier à Cambon. Là, on est chez Galette Nomade, la galette bio et locale. C'est un nouveau projet qu'on a mis en place depuis 7 mois. L'idée, c'était justement de rester sur des recettes traditionnelles de crêpes et de galettes, tout en les proposant en bio et en local surtout. Ça, on insiste là-dessus. Vous voyez, par exemple... Les produits viennent d'où ? Oui, voilà. Toute notre farine vient de VED, chez notre producteur, M. Chevalier. On a la tome de Riglan, qui est un peu notre petit plus, pour lesquels des gens sont prêts à faire des kilomètres pour venir manger nos galettes. C'est à la tome de Christian Bastard. Et puis ensuite, sur les œufs, c'est à Montsouris. On essaie vraiment au maximum de trouver des produits du terroir. Donc, stand de la PEPS, plus précisément la Pause Café Nantaise, un service de livraison de produits équitables, bio, sur le milieu du travail. On va trouver principalement de l'alimentaire et de l'épicerie sèche. Donc, tout ce qui va être lié aux boissons chaudes et froides, café, thé, alcool aussi, chocolat, etc. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a un super vin chaud, fait à partir de vin bio local, d'orange bio pelé et coupé en quatre, qui macère à l'intérieur, sucre bio et épices jardin de Gaïa, donc un délice. La même chose, non alcoolisée, le pomme-canel chaud, donc là, typiquement du terroir. Si je veux un vin chaud, il faut venir à l'autre marché. Ah ben, oui, c'est clair, parce qu'en plus, au niveau prix, nous sommes compétitifs. Donc, la qualité a un meilleur prix, si ce n'est pas génial. Vous êtes sur le stand de Dajalouf, un stand spécialisé dans les blagues à tabac, a priori, et qui, par la même occasion, lors de ses déplacements, pour faire des marchés, des choses comme ça, on propose également des produits de créateurs locaux, particulièrement Nantes et Rennes. Voilà. Est-ce que c'est vos idées de produits ? C'est du local ? Alors, pour les blagues à tabac non, ce sera du équitable, puisqu'on produit ça en Sénégal. On est bien les créateurs du modèle, on choisit les tissus, mais ensuite, on travaille avec un atelier équitable à Dakar. Et puis, comme quand on se déplace pour vendre nos produits, on a souvent de la place sur nos stands, on propose aussi des produits de nos amis ou de gens qui font des choses qui nous plaisent. Alors, donc, quel type de produit on peut trouver ? Alors, on pourra trouver des bijoux, souvent en Fimo, des foieaux également en tissu Liberty, et puis également des sacs de création et des bavoirs, des produits pour bébés, des choses comme ça. L'autre marché existe depuis 2009. Donc, il s'est situé toujours sur cette place où on se trouve. Il y a de plus en plus d'exposants. Donc, l'idée, c'est vraiment de continuer dans cette dynamique-là, d'avoir un marché avec toujours plus d'offres, qui continue à porter ses valeurs, vraiment haut et fort, d'éthique, de solidarité, d'équité, qui sont vraiment importantes. Et voilà, donc, de poursuivre cette démarche, de pérenniser ce marché, puis de donner encore plus envie aux Nantais de découvrir tous ces acteurs.